Musique Chalom, peuple de Dieu, que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous voici de retour sur le plateau de tournage de l'étendard du midi pour se traiter en ce jour un sujet très capital que nous intitulons « Un autre éphésien » ou « Un autre éphèse ». Comme vous le savez pour vous les anciens qu'un autre éphésien est un sujet qui a fait couler de l'encre parmi les croyants du message. Et c'est l'un des sujets qui s'inscrit dans le grand débat au travers du concept « L'après-Branam ». Puisque nous venons de traiter, de développer le choc de génération ou le cycle de réveil et de mort, il nous a semblé bon et très capital de toucher ce sujet qui a été de nos jours mal interprété, que les prédicateurs, les leaders, les grands leaders que je respecte, ont chevauché afin d'accroître leur propre influence. Voilà pourquoi je vous invite à être si attentif à l'écoute de ce développement à travers ce sujet qui sera scindé en trois parties. Et nous commençons avec l'introduction sur « Un autre éphésien ». Et avant de continuer, j'ai une citation ici qui fait suite bien sûr au choc de génération, parce qu'un autre éphésien, effectivement, ce n'est que la suite de l'enseignement que nous venons de terminer. Frère Banam dit dans « La condamnation par représentation » au paragraphe 93, il dit, en ce qui concerne les générations, je l'ai noté ici, « La première génération des pentecôtistes était pleine de feu. À la deuxième génération, ça a commencé à s'éteindre. Ça, c'est maintenant. » Pendant ce temps que Frère Banam parle de cette deuxième génération, c'est de son vivant. Regardez bien ce que la troisième génération va produire. Elle ne va pas s'éteindre complètement avant que Jésus vienne. En effet, l'église de l'Odyssée était tiède, ni chaude, ni bouillante. Il lui restait encore un petit peu de bénédiction. Il y était entremêlé, un ici, un là, un là-bas. Il y était entremêlé, pas complètement froid, mais tiède. Alors, si j'ai lu cette écriture, c'est pour vous montrer que nous sommes en train de clôturer, effectivement, cette troisième génération, qui est la génération absinthe, qui est la génération qui ne connaît point l'éternel, qui est la génération qui sera dominée par le culte des illusions, avec le faux évêque qui est ciment de sirène. Voilà pourquoi nous rentrons à présent pour dénoncer, parce qu'on ne peut pas laisser l'erreur se perpétuer ainsi. On ne peut pas laisser le mal prendre le dessus. On ne peut pas laisser la ruse continuer à s'infiltrer parmi les croixants du message. L'heure est arrivée. Nous passons maintenant à la dénonciation pour dire ce qui est faux est faux, ce qui est juste est juste, parce que la Bible dit en ce temps-là, « Le méchant ne résistera point dans l'assemblée des justes. » Et pour rentrer dans ce sujet, je vous invite à prendre les écritures sacrées dans Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. Écoute la parole du Seigneur. La Bible déclare « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Amen. Alors, comme vous êtes d'accord avec moi ici, il s'agit d'une commission qui est donnée à Josué. Et Josué, ici, il est celui qui succède Moïse, le grand prophète. Et Fr. Bannam dit que ça n'a jamais été une tâche facile à Josué de prendre la place, de succéder, de faire la continuité du ministère de Moïse. Voyez-vous, quelle était la taille, la grandeur du ministère de Moïse. Et lorsqu'on a fait l'apologie de Moïse, la Bible dit qu'en Israël, il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse avant, et après Moïse, il n'y en aura pas. Il est le plus grand. Mais Josué a reçu la grâce d'achever la mission de Moïse. D'où nous traitons un autre éphésien. Alors, pourquoi un autre éphésien ? Parce que un autre éphésien est une parole de prophétie, ou une prophétie, une promesse selon Josué, en chapitre 1, le verset 1 à 2, que nous venons de lire, qui de nos jours a subi beaucoup d'interprétations du genre qu'après William Branham, qu'il devait y avoir un prophète après Frère Branham, un docteur, d'aucun puissant apôtre, avec une énergie si particulière que c'est celui-là qui devait venir pour positionner le croyant, pour positionner l'épouse, et que les autres devaient bénéficier de leur position par rapport à ce grand leader qui devait être le remplaçant de William Branham, que ce leader était lui qui devait faire la relève de William Branham, que ce leader particulier c'est celui qui devait prendre effectivement la mission de Frère Branham seul et l'amener au loin. Parce que, effectivement, c'est l'enseignement, bien sûr, qui positionne le croyant. Donc, ce sujet sur la succession de William Branham, le sujet de la pré-Branham, le sujet qui a été camouflé sous plusieurs concepts parmi lesquels il y a un autre éphésien a beaucoup mis, les croyants du message, et c'est ça qui a été la cause de toutes les tendances que nous avions, parce que chacun a voulu bâtir son empire afin de trimballer des masses en s'auto-proclamant qu'après Branham, c'est un tel, après Branham, c'est un tel. Et jusqu'à nos jours, ce problème-là reste irrésolu, ça continue toujours à faire couler de l'encre. Raison pour laquelle, sur le plateau de tournage de l'étendard du midi, nous avions pensé qu'il était temps, maintenant, de traiter ce genre de questions, parce qu'il y a des questions qui viennent de partout, le monde entier, pour que nous puissions nous prononcer. Mais voyez-vous que nous avions promis que le temps viendra où nous allons s'attabler sur ces questions très pertinentes, ces questions très importantes. De ma part, un autre éphésien, selon William Branham, est un autre éphèse ou un autre placement, un nouveau placement, et si vous voulez, un nouvel ordre ou un nouveau sacerdoce. Pour quelles raisons ? Parce que le frère Branham nous a enseigné que l'éphésien dans le Nouveau Testament est le Josué de l'Ancien Testament. Et c'est William Branham qui développe ces concepts dans les enseignements, la suite de l'enseignement sur l'adoption. Il nous a enseigné le roi rejeté, il nous a enseigné l'épître aux éphésiens comparable au livre de Josué. Voilà pourquoi dans cet enseignement, il nous montre que l'éphésien du Nouveau Testament est le Josué de l'Ancien Testament. Et comme Josué qui fait suite au ministère de Moïse, qui vient pour achever le ministère, la responsabilité de Moïse dans l'Ancien Testament, a placé les tribus selon les douleurs de l'enfantement et chacun a reçu sa part de l'héritage dans le pays promis. et ce placement s'est fait sous la conduite de Josué. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Frère Branham montre que l'éphésien qui est le Saint-Esprit est celui qui place le croyant dans sa position prédestinée prédestinée qui est notre position en Christ. Donc, Frère Branham montre un parallélisme entre le Josué qui est le chef conducteur après Moïse qui vient pour achever la mission de Moïse parce que la dernière partie de la mission de Moïse était le placement dans le pays et Moïse n'a pas pu faire cela et cette responsabilité a été donnée à Josué. Et c'est là où Frère Branham nous enseigne que dans le Nouveau Testament là où on parle de la position en Christ c'est dans le livre des Éphésiens. Et d'ailleurs Frère Branham dit que voyez-vous que Paul a enseigné plusieurs églises mais là à Éphèse c'est là où il a déposé la doctrine donc les enseignements les plus élevés il les a déposés là chez les Éphésiens. À Corinthe là-bas c'était des débats c'était des histoires du genre des dents de la souillure il faut traiter et tout mais à Éphèse d'ailleurs ils n'étaient pas assez nombreux mais ils étaient caractérisés par une vision très élargée des profondeurs de la parole. donc ils se nourrissaient pas tout simplement de la manne qui tombe dans le désert mais à Éphèse c'est là où on donne la nourriture solide le blé de Canaan. Voilà pourquoi Frère Branham nous montre dans ses enseignements que l'Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. donc pour moi déjà par rapport à la position scripturaire selon William Branham un autre Éphésien est un autre Éphèse est un placement est un nouvel ordre est un nouveau sacerdoce et c'est par ce nouvel ordre où Dieu vient placer le croyant aujourd'hui dans sa position prédestinée et dans le développement je crois à la fin vous allez comprendre ce que c'est réellement le rôle de l'Éphésien 4 11 le rôle du ministère pour quelle raison Dieu a établi le ministère dans le corps de Christ voilà pourquoi la grande la difficulté que les croyants du message ont aujourd'hui c'est parce que ils développent des débats qui n'ont pas de socle or que le socle c'est la Bible et nous Frère Branham est venu afin de nous ramener effectivement au principe apostolique et l'Église apostolique est une Église biblique assise sur les saintes écritures et dans la mesure où vous avez refuté les saintes écritures raison pour laquelle on se retrouve dans un fouillis on se retrouve dans la 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 cacophonie alors il y a une question qui m'est parvenue ici question suivant les principes des trois exodes que vous aviez mentionné dans le Yobel ça c'est les vieilles émissions Moïse ce grand prophète établit Josué un seul homme après lui n'est-il pas évident que William Branham lui aussi ait établi un homme qui serait le Josué du temps de la fin pour introduire l'épouse dans le le pays promis ok mais c'est ça ce qui a été l'origine même de l'erreur que de savoir que Moïse s'en va dans l'Ancien Testament et qu'il établit un homme qui devait être son successeur et que suivant ce type de Moïse et Josué comme Dieu ne se trompe pas il est dans la typologie que Frère Branham s'en va et qu'il a laissé un homme à qui on donne la responsabilité de Josué c'est celui qui doit introduire le peuple dans la terre promise ok mais j'aimerais qu'on me montre d'abord aussi ce Josué là parce que les caractéristiques de Josué est que avant que Josué n'amène le peuple dans le pays promis Frère Branham dit qu'il avait d'abord au préalable lui-même visiter ce pays donc Josué n'amène pas un peuple dans un pays dont il ne maîtrise pas voilà quand Moïse ramena le peuple vers une montagne sur laquelle Dieu l'avait visité parce que l'ordre divin première n'était pas de prendre le peuple et de les amener dans le pays c'était de les ramener vers la montagne à Horeb là où Dieu devait lui donner les lois les préceptes ainsi que les ordonnances parce que Moïse connaissait effectivement le lieu voilà comme vous verrez que dans nombre dix après l'ordre de compement pour quitter Horeb afin d'aller vers Canaan Moïse est obligé de faire recours à son beau beau frère qui était Madjanite qui connaissait les pistes du désert afin de les conduire quoi qu'il y avait la colonne de feu quoi qu'il y avait l'ange du Seigneur Moïse avait besoin d'un appui humain de quelqu'un qui connaissait le chemin donc on n'amène pas les gens sur un chemin dont soi-même on ne connait pas donc Josué qui devait amener introduire le peuple dans la terre promise il avait d'abord visité cette terre promise lui-même alors écoutez ce que Framana m'a dit dans la prédication je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse au paragraphe 52 Framana me dit Josué savait que ce pays était là il y est allé d'abord pour l'explorer et ensuite il pouvait en revenir comme témoin donc Josué est caractérisé par premièrement l'exploration et on va découvrir qui a d'abord exploré ce pays parce que celui qui doit m'amener dans ce pays il doit être lui-même un explorateur il y a été voilà pourquoi il nous rassure que ce pays il nous donne les délices les prémices les rosins de ce pays dans l'adoption le paragraphe 127 Framana m'a dit vous vous rappelez de ce qui vous savez vous avez vu ce qui vient d'arriver dimanche passé nous sommes en train d'entrer dans une autre phase la deuxième campagne de David la deuxième étape de son ministère c'est tout à fait vrai et c'est alors qu'il est devenu roi d'Israël remarquez en ce moment le ministère est en train d'arriver à une étape plus importante il devient plus important il en a été de même pour David alors il prêche l'adoption ici alors le dimanche dont il nous fait allusion c'est lorsqu'il a enseigné sur le roi rejeté et nous allons découvrir avec vous qu'est-ce qui s'est passé pourquoi son ministère rentre dans la phase de la royauté comme David le roi rejeté au paragraphe 124 Framana m'a dit dimanche matin je m'étais réveillé de bonne heure celle-là ça a été le samedi cette vision-là je ne veux pas que vous manquiez ceci ça m'a transformé je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé je ne pourrais jamais 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 plus être le même frère Branham que j'étais la vision que frère Branham est en train de mentionner c'est qu'il a complètement changé c'est celle qu'il appelle la vision d'au-delà du rideau du temps vous savez que le Jourdain prophétiquement a été toujours typifié comme étant la mort et Dieu a pris William Branham comme Josué et l'a fait traverser le rideau du temps l'a fait sortie du voile corporel afin qu'il parte pour explorer ce lieu de repos ce lieu où tout est bien et il a ramené parmi nous afin que Frère Branham nous donne l'assurance que ce pays là est une réalité voilà l'une des identifications de Josué c'est la personne qui traverse le Jourdain de la mort et qui revient parce que la vision au-delà du rideau du temps était comme un prélude ou une forme d'avortant de la résurrection donc donc Frère Branham a subi la mort il s'est retrouvé au-delà du Jourdain comme Josué avait traversé les rives du Jourdain et il a ramené l'évidence que ce pays là est réel et Frère Branham nous a ramené les évidences qu'il y a une vie meilleure après la mort voilà l'indice de Josué donc ne me parlez pas d'un Josué qui va nous amener dans un pays dont lui-même on ne sait même pas s'il est là-bas il va rentrer là-bas maintenant déjà en ce qui concerne le type de Josué et de Moïse pour ma part l'interprétation que les gens donnent elle est caduque c'est une interprétation hors biblique c'est une interprétation anti-scripturaire parce que selon William Branham Moïse typifie le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Josué typifie William Marion Branham qui est le successeur de Jésus-Christ voilà la vraie base prophétique selon le message du temps de la fin c'est que le type de Moïse c'est le Seigneur Jésus-Christ et le type de Josué c'est le successeur c'est celui-là qui vient pour donner l'héritage placé voilà pourquoi Frère Branham parle d'un autre référent reste calme tu auras une dose de citations à la fin et tu verras que tu vas changer ta pensée parce que c'est ça le diable a manigancé a tordu les écritures afin d'envoûter les foules raison pour laquelle ça se solde toujours vers le culte des illusions des faux colons de feu mais nous sommes ici c'est pour arracher le message entre les mains des anges déçus voilà quand vous voyez que toutes les petites lumières qui semblaient s'allumer là d'elles-mêmes sont en train de s'éteindre parce que la grande lumière devient de plus en plus forte parce qu'il y a un autre effésien il y a un nouveau placement il y a un sacerdoce sacré que Dieu est venu inaugurer et les enseignements voyez-vous que dès que cela est dispensé la portée elle est plus élevée voyez-vous qu'il faut être un aigle si tu es un faucon mais tu vas te désintégrer ce n'est pas possible voilà pourquoi ce qui a manqué c'est l'enseignement profond de la parole chacun est allé au lieu de rester d'abord à attendre et la catastrophe est là où on chante le même cantique avec les pentecôtistes et tout ça on prêche comme les pentecôtistes alors qu'aujourd'hui la perception l'ouverture des sceaux a amené la grande intelligence voilà pourquoi Fr. Van Am dans la prédication Christ est révélé dans sa propre parole il dit que nous sommes présentement à l'âge de la vue la vue prophétique il n'y a pas d'autres facultés qui traversent de la vue en dehors de l'intelligence et Fr. Van Am dit que ce qui arrive ensuite c'est l'intelligence qui est Christ lui-même et l'intelligence n'a pas de commencement n'a pas de fin parce que c'est l'intelligence qui a créé les cieux et la terre le verbe que les grecs appellent le logos bien qu'ils ont tristé chez nous les égyptiens donc le logos n'a pas de limite donc l'ouverture des sceaux a ramené le concept le principe de la création qui est le logos voilà pourquoi il dit la parole parlée est la sémence originelle donc on ne peut pas condenser le logos sous la forme écrite non 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 c'est pas possible ça va au-delà de ce qui est écrit c'est la grande lumière c'est une intelligence illimitée et c'est l'ère du verso dont je vous avais parlé des eaux inépuisables qui sont repondues sur le poisson égyptien Piscis Australis donc j'aimerais que tu retiennes ça que prophétiquement Moïse symbolise ou typifie le Seigneur Jésus Christ et William Branham typifie Josué dans l'adoption paragraphe 114 Moïse qui était un type de Christ a conduit les enfants jusqu'au pays promis mais alors Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis c'est Josué qui les a fait entrer et qui les a partagés qui a fait le partage du pays Jésus a payé le prix les a conduits jusqu'au Saint-Esprit et Dieu a fait descendre le Saint-Esprit et celui qui a mis l'église en ordre en position chaque homme en le remplissant de la présence de son être vous voyez ce que je veux dire voilà les interprétations humaines et tout ça pour s'établir mais ce temps-là le règne des hommes a pris fin nous rentrons dans le jour du Seigneur où la royauté divine la puissance de l'esprit où la montagne s'est développée et l'écriture dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage sur ma sainte montagne je vois Esaïe en train d'annoncer qu'en ce temps-là la terre sera remplie la connaissance de la gloire du Seigneur comme les fonds des mers par les eaux qui les couvrent et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion raison pour laquelle nous n'allons plus mâcher les mots nous sommes obligés de passer à la dénonciation maintenant si quelqu'un pense que ce que nous disons n'est pas scripturaire nous l'invitons aussi lui aussi qui fasse une émission afin de faire la confrontation je prends une autre citation dans la position en Christ je suis toujours dans la série de l'adoption le paragraphe 28 Frère Barnam dit Jésus nous a conduits jusqu'à la promesse mais le Saint-Esprit est venu comme Josué pour prendre la relève et conduire et diriger et prendre possession du pays ou prendre possession de l'église donc la doctrine qui pense qu'après Frère Barnam il y a un ministre qui va prendre le relève ça ne tient pas Frère Barnam est en train de montrer ici le concept relève c'est Josué qui le fait et Josué est le remplaçant de Moïse et Moïse c'est Jésus-Christ parce que ce que les gens ne comprennent pas c'est que Frère Barnam montre que Moïse les a amenés jusqu'à dans le pays parce que le pays est séparé en deux il y a le pays en deçà du Jourdain et il y a le pays au-delà du Jourdain donc les tribus du Midi avaient reçu la part de l'héritage qui est de l'autre côté raison pour laquelle Josué les a dit comme Moïse vous a donné une part de l'héritage vous vous n'allez pas vous arrêter là vous allez laisser votre héritage ici vos femmes vos enfants vous devez traverser le Jourdain avec nous afin que vous alliez aider vos frères pour accomplir la conquête c'est très 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 profond donc le pays est séparé en deux donc il y a des promesses des conquêtes qui ont été faites par Moïse mais il y a des conquêtes et les plus nombreux qui sont faites par Josué au-delà du Jourdain certains vont dire que docteur tu viens de lire que c'est le Saint-Esprit qui positionne le croyant et donc ça n'a rien à voir avec William Branham mais ce que vous ne comprenez pas c'est que depuis la Pentecôte nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit où Dieu agit dans l'homme voilà quoi j'aime l'apôtre Paul dans les Hébreux il enseigne qu'il y a la promesse d'un sabbat et ce sabbat là qui est un repos avait commencé à travers la dispensation du Saint-Esprit raison pour laquelle lorsqu'on parle de la dispensation du Saint-Esprit c'est plus profond que vous ne le pensez parce que Dieu a utilisé sept ministères ou sept hommes revêtus de l'Esprit de Dieu qui selon Apocalypse chapitre 4 ces hommes là sont ou un part les sept esprits de Dieu donc Frère Branham parle qu'il n'y en a pas sept esprits au ciel ou Dieu n'a pas sept esprits mais le même esprit qui s'est manifesté à travers sept ministères et donc c'est pour vous flasher que sous la dispensation du Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu ou la parole qui s'incarne dans des hommes ou dans un homme j'aime cette prière Frère Branham me dit dans Christ ou le christianisme contre l'idolâtrie le paragraphe 157 Frère Branham me dit Alléluia il y en a qui ont l'esprit de Dieu qui soutiennent la parole incarnée il dit oh Dieu augmente le nombre de pareilles personnes dans nos ronds donc cette manifestation du Saint-Esprit qui vient pour le placement voyez comment Frère Branham va décrire le rôle du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit qui est promis dans Jean chapitre je crois 14 est le paraclet qui est un autre consolateur à la place du Seigneur c'est celui qui a été promis qu'il va venir afin que nous ne soyons pas perturbés et cet esprit de consolation vient avec des prérogatives que nous allons voir alors avant que je n'avance je lis Frère Branham dans il prend soin et vous le paragraphe 36 Frère Branham dit que il a dit quand le Saint-Esprit viendrait celui que le Père enverrait en mon nom il rendrait témoignage de lui en d'autres termes il fera la même chose que lui le Saint-Esprit et si Moïse est typifié par Jésus le Saint-Esprit qui sera le Josué il fera les mêmes choses que Moïse le Saint-Esprit œuvrant à travers un tabernacle qu'il a sanctifié fera la même chose que lui voyez-vous que Frère Branham commence à introduire la notion d'un tabernacle saint dans lequel le Saint-Esprit œuvrera pour faire les mêmes choses que Jésus-Christ avait fait et dans les âmes qui sont maintenant en présent Frère Branham appelle cela la réincarnation du ministère de Jésus-Christ ce qui s'accomplit selon Luc 17 le verset 28 jusqu'au verset 30 la révélation du fils de l'homme ce sera le Saint-Esprit qui sanctifie un corps dans lequel il manifeste les mêmes œuvres qu'une fille à 2000 ans Tommy Osborne dans son allocution lors de l'horizon funèbre de Frère Branham il prend l'écriture des hébreux parlant de l'imméabilité de sa résolution il dit mais ces miracles-là nous les avons lus dans la Bible ces miracles ont été mentionnés dans les Saintes Écritures mais pourquoi Dieu a voulu les montrer en ce temps de l'affaire alors il dit que Dieu voulant montrer il dit que c'est parce que nous les avions oubliés mais Dieu voulant montrer l'imméabilité de sa résolution les filles de nouveau alors il fait le lien entre la vie de Christ il dit qu'il a marché en Galilée il dit qu'en ces derniers temps il a marché à Tucson il cite les villes dans lesquelles Frère Branham a marché il dit quand j'ai vu cela j'ai compris que cela voulait dire c'était la parole de Dieu en action et conclut c'était Jésus Christ dans une chair humaine à nous c'est ça la promesse que Jésus avait dit je vous enverrai un autre consolateur il me glorifiera je continue et bien qu'est-ce que cela devait nous faire nous savons donc que juste au milieu de nous aujourd'hui nous avons le même Seigneur Jésus qui console sous la forme du Saint-Esprit virgule c'est un autre office dans lequel Dieu lui-même est à l'oeuvre le Saint-Esprit qui sera Josué c'est l'office de Dieu en ce temps-ci dans lequel Dieu oeuvre la même brochure il prend soin et vous le paragraphe 150 Frère Vaname dit que Jésus s'est assez soucié du message d'aujourd'hui pour accomplir les mêmes oeuvres qu'il avait dit au point qu'il était mort et ressuscité pour envoyer cela par le Saint-Esprit le Consolateur manifester son ministère aujourd'hui comme quoi il est toujours vivant il s'est assez soucié il est mort dit Frère Vaname pour ce ministère-ci ne soit pas chaud donc là Frère Vaname commence à devenir plus claire la mort à la croix c'était pour ce ministère-ci le ministère Omega dit Amen à cela toi qui suis le Seigneur donc le Seigneur est mort pour ce ministère-ci et je reviendrai pour vous développer sur la manifestation de la septième colombe et pour vous montrer comment selon les lois de la purification de la lèpre que celle qui faisait et celui qui faisait l'expiation n'était pas la colombe mâle parce que la colombe mâle était tuée immolée et le son de la colombe mâle était verté sur la colombe femelle donc celle qui faisait l'expiation c'était la colombe femelle et Frabanam décrira que Jésus Christ mon compagnon mourant son sang fut pris et fut versé sur moi raison pour laquelle il a fait sept fois le tour du monde comme le sacrificateur devant la tente d'assignation qui devait faire l'expiation sept fois oh là là et tu es là en train de blaguer avec le message en train de raconter des salades en train de raconter le beau des bobards aux enfants des dieux et toi aussi qui accepte de vendre ton âme autour des cultes des illusions autour de la nourriture avariée mais tu as un sérieux problème voilà pourquoi le Saint-Esprit est ici pour nous consoler parce qu'il nous avait promis que nous ne serions jamais délaissés comme étant des enfants orphelins il va nous envoyer William Branham le consolateur même le Zolo qui était qui avait les enfants dans le message qui a volé toutes ces histoires du message il croit que lui c'est le Saint-Esprit que le Saint-Esprit est une office nouvelle un office nouvelle et toi qui es dans le message tu n'arrives même pas à croire ces choses c'est que ta place n'est pas dans le message repart tu nous amènes ma lame repart c'est ta terre Isaïe remets nous les brochures voilà pourquoi je vous ai déjà annoncé ça c'est pour arracher le message entre les mains des anges déchus donc il est mort à la croix c'est pour sanctifier le ministère oméga il est mort pour que le Saint-Esprit soit ici en ce jour-ci pour manifester ces choses-ci il s'est soucié de vous il s'est soucié d'apporter ceci il s'est soucié de faire la déclaration il s'est soucié parce qu'il vous aimait il s'est assez soucié pour faire cela envoyer le Saint-Esprit pour ceci pour manifester ce ministère aujourd'hui et ce ministère qui doit être manifesté aujourd'hui c'est le ministère de Josué parce que c'est Josué qui fait la suite de Moïse c'est Josué qui est le remplaçant de Jésus pardon c'est Josué qui est le remplaçant de Moïse tout comme Frère Branham c'est lui qui vient manifester à nouveau le ministère du fils de l'homme c'est le ministère de Jésus Christ qui revient de nouveau dans un vase que Dieu lui-même a sanctifié alors Frère Branham est en train de faire une prière ici dans je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse le paragraphe 229 Frère Branham dit nous attendons le Josué de ce jour-ci qui est le Saint-Esprit pour nous conduire au pays il doit parler par quelqu'un parce qu'il est un esprit ne serait pas excité parce que je vous ai dit qu'on met les points sur les i ce sont ces cultures-là que les gens manipulent à leur propre guise pour s'imposer mais je vous dis que je crois que vous allez changer de congrégation donc Frère Branham sait que le Saint-Esprit est un esprit et pour parler il doit s'emparer d'un corps et ce corps-là précédemment nous avons lu dont il prend soin et vous que c'est un tabernacle Dieu a sanctifié par le sang de Jésus voilà quoi dans les montagnes il lui a dit ne souille pas ton corps par les femmes par la boisson par la cigarette parce que lorsque tu seras grand tu auras une œuvre à accomplir donc ce Josué-là qui parlera dans un tabernacle ce tabernacle-là c'est William Marion Branham si tu penses le contraire envoie-moi la citation alors maintenant voilà là où les choses commencent à compliquer c'est la raison pour laquelle quand j'avais parlé de la Prèpe Branham autrefois avec le serviteur fidèle j'avais commencé à dénicher ce que j'appelais les jizurpateurs et nous revenons pour dénicher ces usurpateurs qui ont utilisé le concept un autre éphésien pour montrer que il y a un super prédicateur qui vient après Frère Branham et c'est celui-là autour duquel les autres vont se réunir mais je crois que tout ça ça s'effondre que dit Frère Branham sur le Josué du dernier juin déjà ce Josué c'est un tabernacle que Dieu sanctifie dans lequel l'Esprit de Dieu vient s'incarner pour accomplir les promesses en rapport avec ce temps-ci afin de nous introduire dans le pays promis et nous avons démontré que Josué avant de nous amener dans le pays promis lui-même il a visité ce pays et ceci s'est accompli avec la vision au-delà du rideau du temps en 1960 écoute Frère Branham dans les âges de l'église la page 165 je crois que c'est l'âge de Pergam Frère Branham tenons-nous dans la position de Josué et Caleb notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon comme c'était le cas pour eux or Josué signifie Jéhovah sauveur et il représente le conducteur du temps de la fin voyez comment vous allez vous en sortir la Frère Branham commence à montrer que Josué représente le conducteur du temps de la fin qui viendrait pour l'église tout comme Paul est venu comme conducteur originel Caleb représente ceux qui sont restés fidèles avec Josué donc le ministère de Josué ici est mis en parallèle avec celui de Paul voilà quoi au delà du rideau du temps quand on a dit que tu seras jugé avec tes siens il dit que est-ce que ceux de Paul aussi seront jugés il dit oui Paul avec ses siens seront jugés et Frère Branham déclarent si ceux de Paul entrent les miens aussi entreront parce que j'ai enseigné exactement comme Paul et Frère Branham ici il montre que Josué qui représente le conducteur du temps de la fin qui devait venir pour l'église comme en comparaison avec Paul qui était aussi le conducteur originel de l'église première l'église d'Ephèse donc Josué c'est le messager du temps de la fin et il n'est pas seul il est avec Caleb qui représente ceux qui sont restés fidèles il y a des gens qui sont fidèles avec Josué c'est bien sûr Caleb à qui vous pouvez attribuer les prédicateurs et les autres fidèles qui tiennent ferme au principe que Dieu a donné à Josué voilà la vision réelle d'un autre éphésien ça n'a rien à voir avec la fausse interprétation que les soi-disant prédicateurs ou grands ont donné et pour manipuler les gens c'est allé même loin dans certains courants on pense que ces éphésiens là ces nouveaux éphésiens c'est un groupe de prédicateurs représentant une idéologie voyez comment le diable a la capacité de doter même la vie qui restait dans la racine par le mystère de l'endulcissement par le mystère de l'aveuglement mais écoute ce que Frabaname dit ici dans le Dieu qui est riche en miséricorde de paragraphe 33 Frabaname déclare et donc nous voyons que nous sommes arrivés à un autre éphésien un autre éphèse maintenant alors que nos dénominations intellectuelles et tous nos programmes pédagogiques et toutes ces choses sont arrivées à leur jour d'un alors nous devons avoir de nouveau un éphésien nous devons avoir un exode pour sortir et pour entrer virgule pour l'enlèvement donc un autre éphèse qui est un autre positionnement qui est un autre éphésien qui est un nouvel ordre qui est un nouveau sacerdoce n'est autre que la deuxième partie de la rédemption parce que la rédemption a deux parties distinctes c'est sortir hors d'eux et entrer dans et c'est Josué qui est un autre éphésien qui est cet ordre là qui vient nous introduire dans voilà pourquoi vous verrez quand nous avions développé sur les générations et que c'est Josué est obligé de circoncir la nouvelle génération parce que ce sont des sacrificataires mais portant l'arche mais qui n'avaient pas été circoncis au parable donc la pensée qui amène les gens à croire qu'après Frère Branham il y a un ministère unique de façon particulière qui sera dans l'épouse au milieu de l'épouse qui va diriger l'épouse alors que l'ordre établi de un le leadership solitaire a pris fin avec la septième étoile et Frère Branham dans les exposés dit que dans le royaume à venir Dieu n'utilisera plus les étoiles pour éclairer mais ce sera le soleil lui-même donc nous rentrons déjà Frère Branham nous a introduit dans le soleil et voulait nous amener encore avec l'ordre d'un prédicateur qui va prétendre être le seul à faire jaillir la lumière alors que nous avions aujourd'hui tout le plan de la rédemption chacun a le droit aujourd'hui d'entrer dans la chambre du roi sans intermédiaire pour décrypter tous les mystères de la pyramide voilà pourquoi nous sommes en train de traiter la seconde bible je suis déjà là et déjà vous êtes en train de voir ce que je suis en train de dire c'est que c'est la capacité je suis dans l'ordre des pharaons j'ai la capacité de lire les Medou Nature et vous verrez là que quelqu'un soit là pour me dicter bon toi tu dois lire ici tu dois t'arrêter mais c'est ça c'est quel ordre alors que Josué est venu avec un nouveau placement mais comment vous n'avez pas que vous n'êtes pas en train de comprendre mais nous reviendrons pour montrer quelle est la place d'Ephraim quelle est la place de Manassé quelle est la place de Lévi quelle est la place de Judas nous étudierons l'ordre de comprément et tout ça et vous verrez que votre esprit qui était embrouillé va commencer à redevenir en ordre alors je vais terminer par une citation qui sera fracassante frère Madame prêche le seul lieu d'adoration auquel Dieu a prouvé il commence à traiter la question sur l'adoration et qu'est-ce qu'il faut faire pour la bonne adoration il traitera les faits dans cet enseignement il traitera le nom il traitera l'objet il traitera les lieux et il nous donnera comment faut-il faire pour que notre adoration soit sans interruption mais à la fin il montre une inquiétude qui peut faire que notre adoration soit souillée et au paragraphe 148 frère Madame commence à dire oh cher agneau non je commence d'abord avant et bien vous avez remarqué ce qui se passe trois ans après une grande série de réunions a eu lieu une dénomination prend naissance donc la dénomination n'est pas loin de nous c'est difficile que cela traverse trois ans et demi on retombe toujours dans un fouillage le frère Madame dit voici 20 ans maintenant il n'y a pas eu de dénomination quand il n'y a pas de dénomination c'est qu'il n'y a pas l'organisation il dit oh cher agneau mourant puisse cela ne jamais arriver si je m'en vais dans cette génération puisse les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination ne vous arrêtez pas pour former une dénomination ne vous organisez pas Frère Madame dit que vous mouriez sur le champ là donc la dénomination amène la mort n'oubliez jamais à l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous peu importe à quel point vous êtes sincère à l'instant où vous prendrez pour chef un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole à cette heure là même vous mourrez la véritable sémence ne pourra pas faire cela parce qu'il ne reste rien après la sémence c'est la même chose qui était au commencement ok voilà ce que Frère Madame dit au commencement à l'âge apostolique il n'y avait pas de dénomination voilà pourquoi Paul qui n'était pas parmi les douze mais il a fait une expérience surnaturelle et il dit qu'il n'a pas consulté le sang et la chair il est allé dans le désert d'Arabie pour étudier pour recevoir la lumière du fils et quand il est venu Frère Madame dit qu'il n'a pas cherché à avoir une recommandation ou la lettre de recommandation des anciens il n'était pas géré par l'église de Jérusalem vous qui voulez établir un ordre vous avez eu ça où donc cet ordre là a commencé à émerger après 325 au concile de Nice mais dans l'église apostolique ça n'existait pas ils étaient conduits par le Saint-Esprit ceux-là qui sont venus après la manifestation du ministère du fils de l'homme qui a libéré le fils de Dieu qui est le Saint-Esprit ils étaient conduits par l'Esprit et Frère Madame dit que vous voyez après mon départ si vous vous arrêtez parce que le mot arrêter c'est profond je reviendrai là-dessus alors vous voyez qu'on ne s'arrête pas Frère Madame nous a dit dans la brochure El Shaddai il dit Seigneur Dieu s'écoule ouvre-leur les yeux afin qu'ils voient que cette chair que tu avais utilisée dans Genèse 18 d'un moment à l'autre disparut elle était repartie à la poussière de la terre il dit que cette chair aussi que tu utilises maintenant d'un moment à l'autre repartira à la poussière de la terre mais l'Esprit continuera donc voyez-vous ne vous arrêtez pas donc l'Esprit de Dieu vous ne pouvez pas le bloquer dans la chair appelée William Branagh vous ne pouvez pas aussi le bloquer dans un ministère qui vient après Frère Madame de façon unique c'est diabolique ce n'est pas apostolique vous avez des problèmes bibliques d'abord Paul n'était pas régi par Pierre ni Jacques le frère de Jésus le frère de sang parce que le chef de l'église c'était plus Pierre c'était Jacques vous dites ça c'est encore quoi quand Jésus est ressuscité il est allé voir Jacques Jacques du vivant de Jésus ne croyait pas c'est la résurrection dans 1 Corinthiens 15-11 11 ou 15 comme ça que Jacques Jésus son frère qui est notre seigneur est allé voir son frère là aussi avec des histoires dans les familles mais Dieu a un problème de famille Jésus il ressuscite il va voir son frère il donne des ordres et son frère devient le chef de l'église voilà pourquoi le leadership de Jacques était plus prédominant que le leadership de Pierre donc Jacques n'influençait pas Paul Jacques prêchait le salut par les oeuvres et tout ça Paul prêchait le salut par la grâce ils s'en foutaient de ce que Jacques pense là-bas il n'y a pas de monopole après le ministère de fils de langue parce que c'est un placement et Frère Bonam est venu sous l'onction de Josué avec un nouveau sacerdoce avec un ordre nouveau et il faut que les gens soient loin de l'esprit de Dieu pour recevoir leur part de l'héritage donc le problème c'est que Ephraim veut faire comme Manassé c'est là vous avez des problèmes ou vous voulez créer une super tribu c'est-à-dire une tribu qui est présente parmi les deux tribus ça marche pas voilà pourquoi Frère Bonam me dit qu'il faut que vous soyez à l'origine la sémence la sémence qui était c'est celle-là qui est revenue la sémence publique la parole de Dieu donc l'église apostolique est une église scripturaire ils étaient conduits par le Saint-Esprit et lorsque vous cherchez un chef au-dessus de vous c'est le système dénominationnel Frère Bonam me dit ici ça détruit l'adoration ça tue vous êtes mort moi je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois enseigner parce que je suis comme Paul j'ai des ailes comme une conombe je m'envoie je suis libre et je connais le besoin selon la mesure de grâce que Dieu m'a donné pour mon peuple et pour ceux-là qui me suivent pourquoi voulez-vous que je sois un super prédicateur qui ait le contrôle sur les églises dont moi je n'ai même pas créé dont je n'ai même pas une affinité voyez-vous que c'est sur le système papal et lorsque Frère Bonam même si nous sommes sincères lorsque ces sentiments-là sont en nous pour que la parole soit justifiée pour nous il faut que ça vienne par une confirmation hiérarchique Frère Bonam dit qu'à l'instant nous sommes morts c'est catastrophique voilà pourquoi nous allons traiter sérieusement cette question sur à fond sur un autre éphésien un autre éphèse sur l'après-Branam afin que nos yeux puissent ouvrir et je reviendrai ici dans la suite pour développer la structure prophétique d'un autre éphésien pour montrer le temps spécifique et le temps prophétique qui sépare la première commission la commission de Moïse à celle de Jésus au reste que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse à celle de Jésus Sous-titrage ST' 501